salut c'est zim ils sont finis nos albums enfin j'espère que vous en avez fait au moins un des deux moi j'ai fait les deux avec vous en tuto complet je vous les présente donc on va commencer par le au winter que pour le coup on a complètement à réaliser en tuto donc voilà j'ai été rajouté juste sur cette page un cadre comme on a fait sur le deuxième eu ensemble je suis venu rajouter le mot magique le petit renard puisque c'est le thème de l'album avec une petite étoile ici en couleur rose gold ainsi que ces petites étoiles qui faisait partie des autocollants de la collection voyez que mon album tient parfaitement il est parfaitement maintenu et le fait d'avoir ajouté le cadre comme vous le voyez il est beaucoup plus équilibré la page de couverture se pose de façon beaucoup plus plate voilà je vous rappelle toutes les pages que l'on peut maintenant dérouler les unes après les autres ici un stop un rabat qui s'ouvre sur une pochette simple ici la petite cascade incrustée dans le papier où on découvre cette petite scène trop minouchoute là le tag la pochette qui contient le grand tag avec un emplacement photo déjà préparé évidemment la photo cachée voyez que les pages se tournent parfaitement les rabats et montés laissant apparaître ici un emplacement photo la fameuse cascade interactive qui marche super bien avec le petit mot une photo parfaite que décidément j'aime beaucoup ici notre système de flippette qui libère le volet avec bien sûr notre déco en 3d voilà à libérant aussi de la même façon le petit emplacement pour mettre deux photos petit bout de papier qui a collé hop je replace ma flippette là une grande pochette soufflé avec un livret à l'intérieur ici bas le fameux cadre que j'ai repris là sauf que celui là je les mis en 3d celui là était simple et celui là un peu plus épais parce que je voulais conserver cette image qui s'ouvre sur un stop avec ici un tag en papier calque un emplacement photo et enfin le livret qui permet de bloquer le rabat d'ici le volet qui s'ouvre sur deux emplacements photo et le livret peut lui-même contenir trois photos on peut refermer notre album nous en avons terminé hop toutes les pages se referment voilà vous voyez je n'ai pas eu besoin de placer de fermeture l'album tient parfaitement il est équilibré dans à la fois sa largeur ici voyez que ça s'équilibre dans le sens que les pages n'ont pas tendance à s'ouvrir sur le côté parce que trop d'interactions à l'intérieur et bien sûr à plat et ben écoutez ça ça bouge absolument pas donc voilà pour le le hello winter que j'aime beaucoup qui est très sobre et puis bien sûr on a fait aussi je vous ai montré qu'on avait j'avais réalisé à côté pour celles qui le préféraient l'album avec christmas in the forest et les fameux petits lapinous alors à l'intérieur moi je suis simplement venu ici rajouter un papier d'un bleu un peu aquarellé en rajoutant la magie de l'instant et ce petit stop où j'ai découpé dans une des cartes de christmas forest ce petit nounours là ici je vois que la magie de l'instant je l'ai pas du tout posé droit mais c'est pas grave je vais le refaire tout à l'heure de la même façon notre album tient parfaitement il est bloqué par notre double face la première page qui est une page avec un pochoir et puis on y retrouve exactement le même modèle mais avec des papiers et des décos différentes que j'ai repris soit principalement on va dire dans le bas dans le christmas in the forest sauf comme ici ces petits lapins ou cette petite découpe ou celle là dans l'album le paper luxe des petits lapins donc pareil un pochette à tag même même solution prise que sur le premier ici une petite carte là la pochette à volet aimanté qui libère un emplacement photo sauf que là j'ai rajouté une petite pochette pour y rajouter une petite carte de la collection christmas in the forest ici notre cascade interactive mais qui elle j'ai simplement mis cette image que j'ai complètement redécoupé et j'ai rajouté un petit mot et des étoiles et si bas toujours pareil la fameuse qui pète qui libère le la petite déco en 3d avec pareil ici le petit livret qui s'ouvre enfin bas la pochette à souffler de la même façon je remets ma fille pète voilà la pochette à souffler avec le petit livret à l'intérieur le cadre believe in the magic christmas qui s'ouvre sur un tag qui sert de stop est toujours pareil le livret qui maintient alors ici j'ai mis une petite découpe mais qu'il a encore on peut placer une photo et à l'intérieur là j'ai rajouté une carte de la collection puisque il m'en restait donc tant qu'à faire autant les placer voilà j'espère que ce projet vous aura plu j'ai hâte de voir vos réalisations pour ça n'hésitez pas à poster vos réalisations de cet album que ce soit une version ou l'autre sur le facebook tuto sera go king à gogo du coup je le moment en citant zim scrap du coup je le verrai et je serai ravi de voir si vous avez réussi à me suivre de a à z et si ça vous a plu surtout ça c'est le plus important maintenant on va passer à un autre projet et je vous en parle tout de suite eh ben voilà le premier tuto c'est fait je vous cache pas que c'était le premier que je faisais donc effectivement il ya pu y avoir des moments où c'était un peu long ou où j'ai cafouillé parfois et je m'en excuse j'espère que vous serez assez indulgente sur sur ce premier tuto et puis en lisant tous vos commentaires et bien je beaucoup de gens me demandent d'autres choses alors les ce qu'on me demande beaucoup c'est l'usage des encres les fonds de pages les pochoirs un petit peu le type que fait indiana alors non pas papers comme on me l'a fait remarquer mais indiana papier donc effectivement je l'ai mis en anglais c'est pas très grave on me demande beaucoup l'usage des encres je vous cache pas que je suis pas forcément la meilleure dans ce domaine moi je veux bien vous montrer ce que je fais essayer de le faire avec vous et puis vous irez vous perfectionner vers des grands youtubeuses qui utilisent cette technique énormément moi j'avoue que je l'apprivoise tout doucement c'est pas toujours facile mais je vous montrerai ce que je fais donc ça ce sera un autre un autre tuto hier j'ai eu la bonne idée de passer chez karine de tout en scrappant et j'ai complètement craqué sur ce papier là alors je vais essayer de me positionner pour vous le voyez bien c'est un craft au clock s'appelle félicia qui est dans les rosés verts alors voyez comme à mon habitude beaucoup de fleurs des murs j'espère que ça va faire le point des kiosques des petits services à thé en haut j'ai complètement craqué à la fois sur ces couleurs et sur ce dessin en général quand on aime les papiers minté on aime les papiers ciao bella et craft au clock généralement ça va donc j'ai pris les papiers à motif et j'ai pris les papiers fond de page dans l'autre sens voilà j'ai pas pris de dice cut ni d'embellissement je sais pas encore trop comment je vais le traiter mais j'ai l'idée d'en faire un vrai folio un folio qui va être probablement rectangulaire l'on trouve le carré le rectangle patte pas un vrai grand rectangle mais peut-être un 21 sur 19 voyez un peu 21 de haut sur 19 de large et le faire fermer de partout donc ça je reprendrai un tuto d'une youtubeuse je vous dirai de quel il s'agit de façon que vous puissiez aller regarder et moi je pense que je le ferai dans un premier temps avec ces papiers de craft au clock et je voudrais y rajouter deux trois pop-up nouveau que j'ai vu sur une chaîne indienne donc voilà c'est mais on comprend très très bien ce qu'elle fait donc je pense faire ça et je vous conseille je suis passé à action ce matin et je suis tombé sur les nouveaux blocs alors il y en a quelques uns très colorés mais alors il y en a un sur lequel j'ai complètement flashé et évidemment vous allez comprendre pourquoi c'est celui là alors je vais essayer de le placer complètement devant la caméra c'est le good morning voilà avec ses haves a beautiful day non donc dans l'autre sens sophie tu verras mieux voilà c'est celui là papier très vintage mais avec je vais baisser la caméra je vais vous montrer avec vraiment des papiers à l'intérieur mais regardez moi c'est ces cartes on peut faire des trucs alors là pour le coup vous avez ses bases de cartes et vous avez les tampons un peu sympa vous pouvez vraiment vous éclater cette page là est magnifique alors il ya du glitter par endroit on le voit un peu un peu brillant bon ça je suis pas sûr de m'en servir mais au moins toute cette partie là bon là il ya plein de petites découpes à faire de petits timbres que vous pouvez caler un peu partout sur vos photos regardez moi ça c'est superbe enfin bon faut aimer les fleurs ça j'aime un peu moins je dois le dire ce papier là c'est magnifique dans la série vintage là c'est les mêmes découpes en un peu plus grande dont certaines avec glitter d'autres sans glitter celui là est magique celui là je le trouve sublime aussi et quant à que dire de ça évidemment faut aimer un peu le vintage je vous le cache pas personnellement moi c'est ma cam donc ça me dérange pas trop et puis je peux évidemment le marier avec d'autres vintage que j'ai et j'ai repris pour ça le fameux spread wings and fly que j'avais utilisé avec le papier herbarium parce que vous voyez qu'on retrouve cet esprit un peu vintage qui moi me voilà c'est ce genre de ce genre de papier en fond de page que j'aime beaucoup ces petits carrés noirs où je peux venir m'amuser à coller d'autres choses dessus bref donc j'étais très 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 contente de retrouver mon spread your wings and fly si je le prononce bien et alors le good morning autant vous dire que là ça 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 va être de la balle pour moi et donc je vais faire probablement avec celui là un folio et peut-être si vous m'en donnez l'accord et si vous me dites oh oui ça serait trop bien une fois que je vous l'aurai montré et ben je vous ferai le même mais en action good morning have a beautiful day si vous aimez ce genre de papier et un peu vintage foncez chez action parce qu'à mon avis il va pas y en avoir pendant très très longtemps voilà je vous retrouve je vais bloquer la caméra merci à toutes celles qui ont suivi le premier tuto que nous avons fait ensemble promis je vais essayer de vous faire un tuto sur les encres et puis passer une super journée moi je vais m'atteler à mon folio et pour pouvoir vous montrer le plus vite possible en et puis dès que j'ai un peu de temps je je m'attaque aux encres et surtout n'oubliez pas vous m'envoyez sur le facebook vos vos réalisations j'aimerais trop les voir allez ciao ciao